... Bonsoir, bonsoir à tous. Merci infiniment d'être venus ce soir à la Maison de la Poésie. C'est une grande joie pour moi, en ce jour de sortie de ce livre, et puis, je suis très heureux de faire ça avec Samuel Kircher, que je connais depuis si longtemps et que j'adore. Merci, Samuel, pour l'amitié de votre expérience. Et merci à vous d'être venus et de vous être déplacés. Ça va durer à peu près une heure, je t'explique, en gros, 55 minutes, 56, peut-être. Des choses comme ça. On commence, ça va ? Qu'est-ce que 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 ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... 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 Je passe la grille de l'internat. Sur le trottoir d'en face, accoudé à un lampadaire, se tient notre grand-mère. Avec ce soleil et la ligne d'ombre qui cisaille parfaitement la rue en deux, elle ne doit sans doute pas encore nous voir. Elle met sa main en visière pour ne pas être églouie, son bras tremble. Elle s'est postée pile en face de la grille pour être certaine de ne pas nous manquer. Et j'enrage de savoir que tous les élèves ont dû la remarquer en sortant tout à l'heure, qu'ils ne manqueront pas de se demander qui était cette drôle de vieille dame encombrée de salle de plastique. Côté vestimentaire, aucune surprise, elle a mis ce ridicule canotier à fleurs, un chapeau censé la faire ressembler à une authentique parisienne. Elle porte encore et toujours son vieux châle de Matryoshka, le clou de sa collection. On la croirait sortie d'une loge de concierge ukrainienne, des années 50. Tout en elle respire la pauvreté, la désuétude. Personnage inadopté, locteux, ma juive errante, chiffonnière éternelle à qui il ne manque que la hôte et le crochet. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mes chéris. » C'est ce qu'elle nous a répété toute notre enfance, rapiessant des pulls et des pantalons que notre mère avait porté une génération avant nous. « Je ne jette rien, » aimait-elle dire. « Ça peut encore tenir dix ans, nous ne sommes pas américains là-bas, tout jetable, même les gens. » Elle a dû rester longtemps au soleil, son maquillage cool sous les yeux, soulignant ses rites de traînée noire. En nous apercevant, elle fait un timide geste de la main dans notre direction. Nick laisse échapper un cri à un son de joie venu tout droit de l'enfance. Il traverse sans regarder, se jette dans ses bras, elle ferme les yeux, se blottit dans sa vieille robe de bure. Ma grand-mère referme son châle noir et or sur le lit. On croirait voir se refermer les ailes d'un papillon de nuit. Une étreinte qui dure et je m'inquiète du bruit d'un moteur qui remonte la rue à bas régime. Une berline BMW aux vitres teintés s'arrête devant la grille. Paul Clément en sort et me dévisage. Son père est un des hommes les plus riches du monde, son grand-père l'était et lui aussi. Son arrière-grand-père également. J'imagine parfois que ce sont eux qui ont découpé le monde en nations, en duchés, en parcelles cadastrables, laissant aux autres des miettes sous la table. Je me tourne vers lui, les mains dans les poches, ignorant de ma grand-mère. J'ai oublié mes raquettes de tennis, dit-il en souriant. On va taper la balle ce qu'elle tu joues. Un peu, non ? Un peu, dis-je, faisant des gestes ridicules dans le vide. Un simulacre de service, un vague revers à deux mains dans l'espoir de que cette agitation fasse diversion. Passe au country club, tu dis que tu viens de ma part, dit-il d'un temps amusé. En se tournant vers Babouchka, il a tout vu, semble-t-il, des retrouvailles de Nick et d'autres de grand-mère. Tu peux leur proposer de t'accompagner si tu veux, dis-moi à ta mère. Elle vous a eu super tard, non ? Demande-t-il, un méchant sourire en lèvres. Ce n'est pas notre mère, dis-je, les lèvres serrées, le souffle coupé, c'est... Enfin, si tu veux venir jouer, tu me siffles, salut, dit-il, disparaissant derrière la haute grille du rocher, sans me laisser le temps de répondre. Je traverse lentement la rue et me tiens devant ma grand-mère. Elle s'approche de moi, ouvre grand son aile, me tendant son bras à rester libre. Je pose mon sac et m'approche. Elle m'agrippe aussitôt le cou avec une énergie inattendue pour me déposer un de ces baisers humides dans telles les coutulières. Je me dégage rapidement. « Tu me serres, dis-je agacée. Qu'as-tu besoin de me serrer si fortement ? Je ne veux pas m'envoler. Viens, on y va. » « Oh, répond ma grand-mère. Tu ne devais pas monter les chambres comme on vous installait, chambre sûrement magnifique. » « Oui, 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 on fera ça plus tard à l'ondiné, j'ai une fin de loup. Tu es à quel hôtel ? » « Ah, mais c'est... Je ne suis pas hôtel, plus de place, répond ma grand-mère gênée. » « Je trouvais mieux, beaucoup plus ravissante pension pré-gave. Petit-déjeuner, excellent, et le monsieur joue guitare, tu vas voir. » « Soit, soit, c'est formidable, alors allons-y vite, j'ai besoin de me reposer. » « Oui, bien sûr, tu dois travailler beaucoup par le ciel. Je comprends, fatigue, moi aussi. » « D'ordinaire, j'aurais accueilli par le mépris cette histoire de pension avec Tenanciers jouant la sérénade, la rayant de n'avoir même pas de quoi nous offrir une chambre d'hôtel décente. Cette fois-ci, je ne dis rien. Trop heureux qu'elle ne soit pas descendue au beau rivage ou aux métropoles, là où les autres parents d'élèves, venus pour le week-end porte ouverte, ne manqueront pas de se croiser. Se saluant, faisant connaissance dans les salons de thé ou les bars, autour d'un verre. Bonne maman reste là, gauchement, les bras ballants. « Eh bien, allons-y alors, qu'attends-tu ? On attend le bus, chérie. Que veux-tu que je fasse ? Je ne suis pas conducteur le bus. » « Eh bien, je ne sais pas. Prendre un taxi, par exemple, est-ce que c'est vraiment compliqué ? Pour une fois que nous sommes ensemble, tu peux bien nous payer un taxi, » dit-je, levant le bras pour arrêter un taxi vide. « Tu sais, j'essaie à faire attention, il n'y a pas beaucoup d'argent en ce moment. » « En ce moment ? Parce que tu as des projets d'avenir ? Tu comptes sur des rentrées ces prochaines années, » dit-je avec une détestable ironie. « Aussitôt je m'en veux, pensant à toutes ces économies faites pour nous, au futur qui l'attend, cet horizon de planche clouée. » « Pour moi, alors allons-y, puisque ce sont nos retrouvailles. » « D'ailleurs, c'est moi qui décide du restaurant, » me dit « non ce soir, je vous invite. » dis-je, énumérant dans mon esprit les endroits les plus modestes, où nous serions les moins amènes de croiser d'autres parents. « Je me mets sur la pointe des pieds et fais signe vers la rue. » « J'ai beau lever le bras et bomber la poitrine, les taxis vides ne s'arrêtent pas. » « J'en attribue aussitôt la faute à ma grand-mère, son accoutrement de Romain Nichelle, ses sacs de voyage en plastique. » « Pourquoi ne s'arrête-t-il pas ? Qu'as-tu donc dans tes sacs ? » « Eh bien, j'ai fait très bonne course pour vous, » dit-elle. « Quoi, dis-je ? » m'apprêtant à protester. « Picklefleisch, saucisse chasseur, mal au sol, quoi d'autre ? » dis-je, incrédule. « Langue de boeuf, t'as la bon poids de croissance, » dit-elle en baissant les yeux. « De la langue de boeuf, mais tu es immonde, » dis-je, outré, pensant au goût gélatineux de la langue tartinée sur du beurre qui nous a forcés à manger toute notre enfance, à emporter dans nos lunchbox, en nous faisant croire que c'était de la dinde, qui nous attirait les colibés des enfants qui déjeunaient de sandwich au concombre et au beurre de cacahuète. « Ma grand-mère me regarde stupéfaite d'être injuriée ainsi. Ne parle pas comme ça, frère, théronique. Tu crois vraiment qu'on va ramener de la langue de boeuf dans l'internat ? Comment veux-tu qu'on la conserve sous notre oreiller ? On peut être viré pour moins que ça, » dit Jean Rian. Un bus finit par s'arrêter. Il est pondé et nous ne trouvons pas à nous asseoir. Il y a une jeune fille assise sur une banquette. Ma grand-mère se tient à une courroie pendue au plafond. Elle est balottée comme un sac de riz à chaque virage que prend le bus dans les ruelles étroites de la vieille ville. Elle percute les autres passagers, manque de tomber sur la jeune fille. J'ai un instant envie de la prendre dans mes bras à ma petite fiancée du Shabbat de lui dire que je l'aime, que je suis désolée pour toute cette froideur, cette colère qui grandit en moi, que ça n'a rien à voir avec elle, que je n'ai plus de mode d'emploi avec mes semblables, que la seule personne que je déteste vraiment, c'est moi-même. « Excuse-moi, » dit-elle à la jeune fille, « pourriez-vous laisser place ? J'ai beaucoup besoin de m'asseoir. » La jeune fille se lève aussitôt. Ma grand-mère prend sa place. « C'est mes petits-fils, ils sont beaux, n'est-ce pas ? » Je ne dis rien. Je me contente de rougir. La jeune fille aussi. La fugitive tendresse que j'ai eue envers ma grand-mère a disparu. La haine a repris sa place. La jeune fille est collée à moi à présent. Elle n'est pas jolie. Elle a un double menton. Je peux imaginer le visage qu'elle aura plus tard. Un coup épais, la peau grasse, mais je suis certain qu'il doit y avoir une partie du corps de cette fille que je pourrais aimer passionnément. Nous nous tenons tous les deux à la même dragone. Cette fois, c'est l'un vers l'autre que le bus nous projette à chaque virage. Ce qui nous fait sourire. Elle porte une robe chocolat. Je peux voir le duvet d'une de ses aisselles sous la manche de sa robe lorsqu'elle lève le bras pour s'agripper à cette lanière de cuir. Je ne peux cesser de regarder ce triangle comme un coin de tableau qui frapperait l'œil, contiendrait le mystère de toute une œuvre, éclairerait. Ce petit bout d'aisselle, je donnerais tout pour lui à cet instant. Il me semble qu'il contient en intégralité le mystère du désir, ses incompréhensibles lois. Ma grand-mère ramasse au sol un journal gratuit et commence à s'éventer avec. Je détourne les yeux. Je sens son regard fixé sur moi et mon frère. Elle ne regarderait pas avec plus d'admiration la mer rouge s'ouvrir pour laisser passer les Hébreux, engloutir les armées ennemies. Bonne maman a déjà investi la chambre de la pension de famille. On dirait qu'elle habite là depuis dix ans, une annexe du ghetto. Sa valise est éventrée, de son vieux poste à pile radiola s'écoule un bruit de fond. Deux petites bougies sont posées sur un guéridon ainsi que son vieux sidour du rite Ashkenaz Renan, pour un cœur israélite. Un livre de prières écorné de partout avec la photo de maman en page de garde. Une photo d'elle au volant d'une voiture, quelle ironie. J'ouvre le livre. Je n'ai jamais appris à lire l'hébreu, je tourne les pages. Je ne vois que des blocs impénétrables, des formes, des prières vieilles de trois mille ans dans une langue disparue. Pourquoi perpétuer le folklore de ce peuple antique et pourchassé par tous ? Des traditions qui n'auraient pas dû survivre à la sept poignée de bergers perdus dans un désert lointain. Je feuillette les pages du livre de droite à gauche. Au milieu de l'une d'elles, je trouve quelques phrases brifonnées de l'écriture de maman, reconnaissables entre mille. Une écriture désordonnée qui refuse l'emprisonnement des lignes et des espaces. Va dans un sens, pifurque, recule, aussi mystérieuse et indéchiffrable que les caractères de l'hébreu biblique. Peut-être que les mots de maman sont sacrés eux aussi, peut-être ont-ils un pouvoir de guérison. « Ne t'en fais pas, me disait-elle, tu prends les choses trop à cœur. Ne t'en fais pas. Ne laisse pas la nostalgie t'emporter. C'est un poison que je connais trop bien. » L'espace d'un instant, il me semble que je vais pouvoir lui parler, puis je me souviens. Nous ne devons plus nous revoir sur cette terre. À la troisième étoile, nous ferons qu'il douche un des longues bouches clins. Puis nous irons à l'extérieur que tu choisis. Je repose le livre. Pourquoi continuer à respecter des coutumes qui n'ont plus de sens, me laissant à l'intérieur de chacun de nous qu'un espace obsédant et monté ? « Moi, je ne fais rien, je ne crois pas en tout ça, » dit Jean-Malangean sur le lit. « S'il te plaît, frère, faisons le qui-douche. S'il te plaît, fais-le pour moi. » « Non, merci, » dit. « Je fais ce qui vous chante. Je vais fumer une clope dehors. » « Rejoignez-moi quand vous aurez fini votre truc. » Sur le parking, je m'allume une mérite en me protégeant avec mon blouson. Le vent souffle en bourrasque et me pique ma clope en consulme essentielle. « Saloperie, tous contre moi. » J'ai choisi une cafétéria poisseuse proche de la gare. Une pluie fine continue à tomber sur les vieilles ruelles leur donnant l'allure d'un coupe-gorge. À chaque croisement, il me semble que quelqu'un pourra surgir et nous demander du feu, que l'on verrait une lame briller. Je ne sais pas pourquoi il me semble qu'on nous guette. Après tout, peut-être que ce sont nos âmes qui nous accompagnent, marchant à nos côtés, des ombres inquiètes. Nick serre la main de notre grand-mère. « Tu vas peut-être bientôt pouvoir retourner à Odessa. Tu iras voir la maison où tu as grandi, tu nous emmèneras. » « Il n'y a plus rien déjà pour moi là-bas. Être vieux, c'est exil, pire que celui des Russes. » Le restaurant est une toute petite cantine libanaise. Des chaises en plastique, quatre tables dans une arrière-cuisine. Ma grand-mère marque un temps d'arrêt, comme si elle devait passer la frontière d'un pays en guerre. Ce n'est pas un camp de réfugiés palestinien, c'est un restaurant libanais. Elle ne me dit pas que ça te dérange de manger dans un restaurant arabe. « J'espère juste hygiène correcte, » dit-elle, prenant un air digne. « Et puis une nourriture pas trop épicée, » précise-t-elle, serrant à nouveau son sac à main contre elle. « Pourquoi veux-tu que l'hygiène ne soit pas correcte ? Parce que les Arabes sont plus sales que les Juifs ? » « Je cherche l'esclandre. J'aimerais qu'elle soit contrainte à une de ses habituelles saillies racistes. » « Que sa main se mette à trembloter, se promenant sur son ventre comme les pattes d'un araignan qui se noie. » « Tandis que sa bouche préférerait des mots tordus de colère, comme elle l'a souvent fait dans notre enfance. » « Lorsqu'elle semblait ne plus s'appartenir, que quelqu'un parlait à travers elle, emprunter sa voix, ses yeux et même son corps, » « Sans que je puisse jamais savoir si c'était là des colères enfantines dans un corps d'adulte ou de véritables instants de possession. » « Je déteste nos rituels arabes. Est-ce qu'on ne pourrait pas manger chez civilisés ? » Ses propos sur les Arabes, les Noirs, mots rassis, ignobles, sur l'animalité et la paresse supposée, cette haine qu'elle a essayé d'introduire dans nos cœurs. J'ai beau lutter tous les jours lorsque dans la rue ou une file d'attente, il y a au moins un Noir ou un Arabe, l'espace d'un instant, d'un millième de secondes, les réflexions horribles de bonne maman viennent me déformer l'esprit. « Il pourrait laisser passer celui-là. Il a déjà chance à être chez nous. » Comme si nous étions quelque part chez nous. J'ai beau haïr ces pensées, elles sont installées au fond de moi, vissées dans mes entrailles. Elles ont sali, endommagé mon âme à jamais. Une voix intérieure qui me percute avec les intonations tremblantes de ma grand-mère. Puis aussitôt, traversée par la culpabilité, je me force à voir dans le visage le corps de l'autre, du colonisé, du métis, l'expression de l'innocence, de la beauté pure. Peau noire, brillante comme le satin, forme longiligne, articulation fine, musculature guerrière, corps érotique, libérée du poids du péché lud judéo-chrétien, désir pur à jamais souillé par les pensées de ma grand-mère, son ancien ordre moral dont je hais chaque intonation, autant que je n'aie moi-même. Cette fois, ma grand-mère ne dit rien, peut-être a-t-elle changé, peut-être ne laisse-t-elle plus cette colère venir à sa bouche ou bien prudente, se sentant en territoire ennemi, elle évite de se laisser prendre au piège et se contente de regarder ses souliers au bris des gouttes de pluie. Nous nous essayons. Un téléviseur diffuse des clips. Une table de jeunes en jogging est en train de finir le dîner. Je prends trois shawarma au poulet remplis de frites et de navets saumurés et les dépose sur la table. Ma grand-mère se lève pour aller chercher les serviettes en papier, en dépose devant nous. Elle commence à déballer son sandwich. « C'est vraiment délicieux, » dit-elle à la première bouchée. « Je n'avais jamais mangé sandwich de Liban. En fait, j'aime ça beaucoup. » Je lève les yeux vers elle. Un petit rectangle rose, sans doute un morceau de navet, est déjà collé au coin de ses lèvres. Je ne sais pas pourquoi sa bouche retient toujours toutes sortes d'aliments, comme si elle était faite d'une matière adhésive que ses lèvres et des velcros. Je lui fais un signe montrant sa bouche en signe qu'elle fait semblant de ne pas comprendre. « Tu as encore un truc collé sur le coin de la bouche, » dis-je agacée. « Comment fais-tu ça ? C'est une sorte de pouvoir que tu as. » « Laisse-moi tranquille, » dit-elle en enfournant une autre bouchée. « C'est vraiment délicieux comme restaurant, chérie. Je n'avais jamais encore mangé sandwichs libanais. Tu te rends compte à mon âge, le Liban ? Quel beau pays ce doit être ! » « C'est une grande idée, maître Flick, dedans ! » dit-elle la bouche pleine. « Et surtout, quelle joie manger avec vous, si grand, si beau ! » Il y a quelque chose d'agacant à regarder les mastications des vieilles personnes, comme si cela trahissait encore une forme de sensualité pénide à imaginer. Je détourne le regard vers l'écran. Des rockeurs péroxidés et maquillés sortent d'une limousine. Ils portent des shorts de cycliste, des chaussures de montagne et des perfectos. Est-ce qu'ils paient des stylistes pour en arriver à cet éguisement ? Est-ce le fruit d'une réflexion marketing, des réunions de travail avec des designers, des directeurs artistiques ? Ou le simple désordre mental du chanteur Buretko qui semble être leur leader ? Le groupe monte sur une scène géante, des dizaines de milliers d'Américains en tenue de cyclistes se prosternent devant eux. Beaucoup ont semble-t-il adopter l'accoutrement de leur leader pour en faire une tenue rituelle. Certains se mettent à hurler comme des enfants, d'autres s'épanouissent à leur arrivée. Tandis que le batteur qui ressemble à une grosse dame fait des roulements de tambours, le chanteur court de droite à gauche sur la scène, tourne sur lui-même et jette des coups de pied dans le vide, comme le font les enfants lorsqu'ils sont seuls, poursuivant des ennemis imaginaires. Il s'arrête, brandissant son pied de micro au-dessus de sa tête, regarde la foule d'un œil qu'il voudrait messianique, bouche ouverte, haletant, ses dix secondes d'effort ayant manifestement déjà bien entamé sa résistance physique. Peut-être se demande-t-il à cet instant pourquoi ces millions de gens sont en adoration devant lui, ou peut-être pense-t-il qu'il est cortès en personne, que son regard bénit les foules, qu'il est le messager des dieux, l'aboutissement du rêve américain et qu'il a besoin d'urgence d'une ligne de coke. À quoi bon aimer des dieux étrangers, se prosterner devant des divinités des autres ? Les mots de ma grand-mère résonnent étrangement. Je laisse se promener mon regard sur le parking, quelques voitures aux formes carrées et aux noms hispanisants, Fiesta, Fuego, attendent devant une publicité pour Ovo Maltin, où une ravissante jeune femme à la peau mate et aux cheveux bruns, retenue par un serre-tête, prend son petit déjeuner en compagnie de sa famille, un sourire étincelant au coin des lèvres. J'imagine un instant de quoi elle aurait l'air avec une queue dans la bouche, puis je pense à nouveau à toutes ces réunions marketing pour choisir les noms des voitures de demain, au casting de la famille de la publicité Ovo Maltin, tous ces postes inutiles que nous occuperons bientôt, mes camarades et moi, et je sens une boule d'angoisse serrer dans ma gorge. Une Maserati se gare. Marwan, Alice et Lily en sortent. Marwan s'arrête pour pisser contre le mur. Autant que cela prend, je peux imaginer qu'ils ont bu de la bière. Je peux voir l'effet à leur démarche un peu bonnasse, leur sourire défait en traversant le parking. Je m'aperçois avec angoisse qu'il reste une table libre à côté de la nôtre. Je me lève dans la précipitation. Ma grand-mère n'a même pas mangé la moitié de son sandwich. Elle et Nick sont hypnotisés par l'écran. Ils regardent les Guns N'Roses s'agiter dans un stade. Aucun des deux ne comprend quoi que ce soit à ce spectacle, mais ils sentent désorientés. Ma grand-mère particulièrement qui s'est débrouillée pour faire arriver des miettes de navets jusque sur ses sourcils. On y va, nous n'allons pas croupir ici. On vient à peine d'arriver. On vient à peine d'arriver, dit ma grand-mère, la bouche pleine. C'est pas grave, nous mangerons en route, je voudrais bien aller nous promener. J'en ai assez de cette musique de merde, pas vous. Mais il pleut, dit Nick, on ne va pas se promener sous la pluie. Il brûne à peine, ça nous fera du bien, dit-je en prenant le manteau de ma grand-mère. Pour le lui mettre à la manière des hôtesses d'accueil des bons restaurants. Ma grand-mère finit par se lever, renversant au sol des frites de son sandwich qu'elle se met en tête de ramasser. « Cesse donc, tu n'es pas une employée du restaurant, » dis-je. Marwan, Alice et Lily passent la porte à présent. Je me cache comme je peux, levant le manteau de ma grand-mère devant moi comme un paravent. Je n'imaginais pas à quel point il était lourd. Son vieux manteau en fourrure, trempé de pluie, tombé tandis que nous marchions tout à l'heure, trempé depuis toujours, qui ne sèchera jamais. Marwan et Alice se dirigent vers le comptoir du snack. Ils sont ivres. Sans doute ont-ils pris autre chose. Ils commandent des kebabs et des frites pour éponger l'alcool et la drogue. « Sauce Samoa » demande Marwan. « Tu veux ma sauce Samoa ? » et guelte-il lubrique pour amuser Alice qui glousse à ses côtés. Lily restait en retrait, balait la salle du regard. Son oeil triste s'arrête sur les Guns N'Roses puis sur mon frère et ma grand-mère accroupie, ramassant des frites sur le carrelage crasseux, sous la lumière glauque des néons du snack. Le visage de Lily a pris une teinte vertue aussi. Son nez paraît plus grand encore et ses yeux me semblent immenses. Est-il possible qu'elle les ait fait abandir ? Lily m'aperçoit dissimulée derrière la vieille pelisse de ma grand-mère et là s'échappait un petit sourire, qui semble dire « voir, nous sommes pareils tous les deux. » Ton déguisement de fourrure est plus rustique que le mien, mais nous essayons de nous cacher, chacun comme il peut. Je pousse ma grand-mère et nique dehors avant qu'elle ait eu le temps de nous adresser la parole. « Il ne pleut même pas, » dis-je à Bonne-maman, en levant les mains vers le ciel. Il bruine juste un peu, cette marche va nous faire du bien. Bonne-maman avance péniblement avec sa fourrure trempée. Depuis le parking, je jette un dernier regard vers le comptoir. Marwan, Lily et Alice sont en train de rire. « Je sais qu'il rit de nous. » « Tu ne veux pas aller beau rivage pour le dernier vec ? C'est moi qui invite. » « Non, pas ce soir, je suis crevé. » « Peut-être demain, j'ai eu une journée de tuance. » À la pension, nous dormons tous les trois dans la même chambre, chacun dans un lit individuel. Ma grand-mère met sa chemise de nuit et se couche dans son lit. « Bonne nuit, mes tout-petits, » dit-elle. Je ferme les yeux et fais semblant de dormir. Lorsque je les en trouve, Nick ronronne doucement, toujours encombré des bronches. Ma grand-mère est adossée contre sa tête de lit, une veilleuse allumée. Nous regardant dormir comme un chien surveillant une portée de chaton, avec cette fierté un peu imbécile et en même temps le sentiment d'accomplir quelque chose d'absurde, presque contre-nature. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venus ici ce soir avec nous. C'était trop joyeux de pouvoir fêter cette sortie tous ensemble. Merci à Samuel Kircher. Peut-être qu'on peut faire une dernière chanson. C'est une chanson que j'ai écoutée dans mon enfance peut-être 7 milliards de fois et je crois que j'exagère même pas. C'est la plus belle chanson du monde. Elle est très difficile à chanter. Si certains d'entre vous la connaissent, alors il y a beaucoup de paroles. Peut-être que vous pouvez googler les paroles de Life on Mars de David Bowie et la chanter avec nous, ce sera joli. Sous-titrage Société Radio-Canada